Sous-titrage ST' 501 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 Et si tu es un entrepreneur, tu es un leader. Quand il y a un problème, il y a une solution à côté. Tu tombes en faillite, tu te relèves. Et la vie continue. Donc il y a tous les jours... Je vais te dire que si tu es un entrepreneur, il n'intéresse pas si tu es un entrepreneur. Non, si tu es un entrepreneur, tu es un entrepreneur. Si tu es un entrepreneur, tu es un entrepreneur. Tous les jours, il y a des divorces. L'entrepreneuriat rime avec l'échec. Donc si tu ne veux que l'échec, tu n'es pas d'entrepreneur. M. Zek continue. Si tu ne veux que l'échec, tu ne peux pas être un entrepreneur. Il ne peut pas essuyer dans la vie. Donc vous voyez tous les jours des divorces. Mais est-ce que ça vous empêche de se marier? D'autres ne peuvent pas se marier. Non. Mais chaque jour, il y a des divorces. Mais n'empêche que tous les jours, il y a des divorces. Donc pour vous dire que l'échec fait partie de la processus de réussite. Ils sont tombés, ils se trouvent, ils se trouvent, ils se trouvent et ils se trouvent. Moi, j'ai lu la biographie de Bill Gates. Il dit que moi, je n'ai jamais créé une entreprise. Quand tout le monde parle de Microsoft, moi, je n'ai pas créé Microsoft. J'ai créé, j'ai testé des business. Sous que ça marche. Mais si ça marche, comme la réussite est beaucoup plus importante que l'échec, une fois que tu réussis, c'est tout l'échec. Et quand tu es un leader, il y a un top de l'échec. Donc, si tu es un leader, il faut que tu puisses le faire pour les motiver. Il faut que tu puisses Parce que si tu regardes, c'est un changement de mentalité. mais ce n'est pas nos compétences, ni les moyens pour réussir. Il y a des compétences. Il y a des compétences. Il y a des compétences. Il y a des exemples de nos techniciens. Il y a des exemples de ce qu'on a manipulé. Il y a des états-Unis, ou il y a des états-Unis. 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 Pour vous dire que nous avons tout ce qu'il nous faut. Juste que nous devons assurer. Est-ce que ce que nous devons marcher? Cette mentalité, c'est-à-dire que ce pensée négative, c'est ce que nous devons faire. On va faire ça. La mentalité, c'est que tu es un homme qui est en train de faire. Mais comme nous, nous devons faire un grand temps pour faire un grand temps. C'est comme nous tous les jeunes. Je pense que nous aimons faire un grand temps. Nous devons faire un grand temps. Nous devons faire un grand temps. Nous devons faire un grand temps. C'est-à-dire que nous devons faire un grand temps. C'est-à-dire que nous devons faire un grand temps. Le Sénégal est bien vrai que l'entrepreneuriat est plus grand dans le monde. Ça a tellement duré. Mais le Sénégal, ce sont ces dernières années-là que le Sénégal a parlé tellement sur l'entrepreneuriat. Il y a des associations qui ont dit que vous rencontrez entre les entrepreneurs. Vous êtes tous les entrepreneurs dans la vie. Vous faites des rencontres ou vous avez une association qui vous connaissez. Vous toutes connaissez parce qu'il y a une entreprenneur qui est une entreprennure. C'est une entreprennure. C'est une entreprennure. Il n'est pas le temps de regrouper une association. Vous avez une entreprennure. Vous êtes comme une entreprennure. Vous vous êtes comme une entreprennure. Vous êtes comme un entreprennure. Vous avez plusieurs associations. Regouruma des entrepreneurs. Je suis le président Club des jeunes entrepreneurs du Sénégal. Et j'espère que si nous sommes... Est-ce que tu fais tout l'entrepreneur d'entrepreneur? Je fais le maximum. Je ne peux pas dire que tout l'entrepreneur est sous-gérée. Donc ça prouve que l'entrepreneur est sous-gérée. Le 5 janvier, on va aller à Abidjan. Après Abidjan, on va aller à Togo. Actuellement, il y a des rencontres avec des entrepreneurs. Au Sénégal, il y a aussi plusieurs rencontres. Ils sont dans le bureau, n'est-ce pas? Dans chaque instant, ils sont venus. Mon bureau personnel, c'est pour les entrepreneurs. C'est recevoir minimum une dizaine de personnes par jour. Donc ça, pour discuter, essayer de voir ce que je peux apporter. Je donne tout de l'argent. Je n'ai pas de l'argent à donner. Et même un entrepreneur ne donne pas de l'argent. Mais on préfère de vous conseiller, on préfère de savoir quels sont vos blocages. Essayer de vous dire, ah, il y a un an de cela. 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 Il y a un an de cela pour nous avancer. Donc je pense que l'entrepreneuriat. Et si on parle d'entrepreneuriat, souvent, dans mes dernières années, il a été amplifié au Sénégal. Non, ce virus d'entrepreneuriat doit être propagé un peu partout. Et le Sénégal n'est pas un an de Dakar. Tu ne peux pas dire les gens qui ont parlé de Cédu, Tamba, Kaolak. Tout le monde qui est entre. Etats-Unis sont développés. Nous avons eu un séminaire qui a eu un Français organisé. Ce qui est venu, parce que j'ai un bureau HLM. Comme je travaille souvent à la commune, c'est que comme nous sommes là, nous sommes venus à la mér. Quand je lui ai dit que nous sommes venus à la mér de Babakar, c'est qu'il était autoritée. J'habite à Nice depuis 40 ans, je n'ai pas de savoir la mère. Pour vous dire que si nous sommes des entrepreneurs, on n'a plus besoin de Makisal à venir ici. Quand Makisal arrive ici, pour faire son job, nous devons faire notre travail. Donc si nous sommes ici, laissez-le à Makisal. Parce que quand tu pointes le doigt à quelqu'un, c'est parce que tu te souviens de toi. Le transport de la comobie, il y a un peu de travail. Faire de telle sorte que demain ou après demain, tu as ton propre véhicule. Il y a un peu de travail, il y a un peu de travail, il y a un peu de travail, il y a un peu de travail. Donc si nous avons l'esprit, personne n'a pas de problème. Personnellement, c'est juste pour motiver les jeunes. Je pense que la dernière fois, j'ai dit que je veux venir au bureau, je ne connais pas parce que je n'ai pas pris le bis. C'est ce que c'est, non? Ce ne veut pas dire que je veux juste estimer ou qu'ils prennent le bis, mais c'est pour motiver. Quand je fais mes formations, je dis souvent des mots qui ont choqué, mais c'est juste pour booster la personne. C'est bien vrai que Tahi, comme je fais l'émission sur l'entrepreneuriat, c'est qu'il s'agit d'entrepreneuriat. Mais pourquoi vous, souvent les mots que sortent les entrepreneurs, souvent c'est choquant, pour qu'ils nous prennent des citoyens de lambda. et je pars avec certains entrepreneurs et ils utilisent des mots. C'est tellement bien vrai que c'est pour motiver. Je suis d'accord. Pourquoi vous aimez sortir ces mots-là? C'est pas une question d'arrogance. ou quelque chose comme ça. Mais c'est naturel. Si je te disais, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La liberté 6, depuis plus d'un an, dans mon bureau, je n'ai pas eu le bis, ni le carré, c'est la vérité. C'est mon propre frère. Qu'est-ce que je te disais? C'est juste une fierté. C'est pas une fierté juste pour nous. Mais j'ai quitté... Où vous êtes, vous savez, nous devons vivre éternellement. C'est vrai. Moi, j'ai commencé par vendre des sachets plastiques. Je vends des journaux ici, rond.cas, c'est pas loin. Mettre ici des journaux, courir pour gagner 20 francs sur chaque journal. Donc, c'est un processus. Mais quand vous êtes sur ce niveau-là, il faut avoir une vision. C'est très important de lire la mazille de voir grand. Donc, les gens qui ne sont pas limités, ils ne sont pas limités. Je dis à mes propres frères, vous savez ce qu'ils vous arrangent. Les photos sont dans la salle. Ils ne sont pas limités, Ils vont faire une télévision, leur leur commande, leur 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 donne 8h-20h, parce que eux, vous voulez rester pauvres éternellement. On n'a pas le temps de passer tous nos temps à regarder la télé. On n'a pas le temps de rester à la maison et de connecter sur TikTok 24h sur 24h. Donc, si vous avez un choix dans la vie, tout ce qui est arrivé, vous ne le choisir. Vous décidez de sortir dans tes... Si vous faites une publicité, je fais un livre, comment il s'appelle, mes formations souvent. Quand je dis une formation, 25 000. il y a des gens qui vont dire que voilà moi je vais m'inscrire il y a énormément de personnes qui vont dire sur cher ces personnes là même si c'était 1000 francs ils vont vous dire sur cher donc tout ça c'est une question de mindset donc Mota souvent les entrepreneurs disent certains mots pas pour être arrogant mais pour vous dire, pour vous pousser vous aussi de dire que qui est ce que je vais faire Donald Trump, est-ce que vous savez pourquoi vous n'êtes pas le président de la république parce que Barack Obama m'a humilié une conférence internationale le monde entier est là il va le tutoyer d'une façon actuellement il est temps parce que vous n'êtes pas à faire des milliards mais il faut que je n'ai pas à faire pour savoir que ce n'est pas à faire donc dans la vie le plus que vous faites le plus désir le plus fatou il suffit que vous limitez pour que vous ayez des ambitions au delà de vos limites parce que tout le monde doit dire que je mérite plus que ce que j'ai aujourd'hui je mérite plus quand vous gagnez un million aujourd'hui dites-toi que vous méritez plus si vous gagnez deux millions dites-vous que vous méritez plus vous faites une émission en entrepreneuriat à chaque fois que vous terminez votre émission regardez, ré-regardez et dites que je mérite de faire mieux souvent il va augmenter regardez les erreurs envoyez certaines personnes c'est ça la vie on apprend tous les jours les entrepreneurs souvent souvent on peut leur dire qu'ils sont arrogants mais ils sont humbles parce qu'ils disent que cette citation de Socrate je pense que c'est pour les entrepreneurs tout ce que c'est c'est que ça ne sert à rien tous les jours on apprend avant-hier j'ai acheté des livres à 45 000 j'ai taquiné mes soeurs et mes frères pour leur dire que vous vous êtes diplômés vous avez votre docteur à votre master mais je suis sûr et certain que ce que j'ai investi dans mon éducation durant tout votre cursus vous ne l'avez pas fait j'ai acheté une formation à 650 000 pour faire le trading j'ai acheté des livres dans mon bureau il y a en bibliothèque je pense que si vous allez chez Keïta vous allez là-bas vous avez vu en bibliothèque tous mes bureaux il y a en bibliothèque je passe toute la nuit à dire c'est bien noté je pense que Mboki comme Mousset nous avons une limite nous avons une limite de faire tout ce qu'on fait c'est sur notre foule et sur notre faïda je vois que l'émission commence à tirer à sa fin nous avons notre technicien nous avons un aboukan nous avons un déjeu et M. Elmart Nyan nous avons un petit visage nous avons tout de suite pour nous nous sommes sur notre maquilleur à Batuka nous avons un Oulimata nous avons un Joub et nous aient Aïda nous avons une bonne guérison nous avons un objectif je vous souhaite un joyeux anniversaire à Mohamed à Aziz à Kadia Kouyata nous avons tous nous souhaitons un joyeux anniversaire autant pour moi nous avons eu la fin pour nous donner à la émission en biais amine 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 voilà voilà c'est ça c'est ça c'est ça voilà future entrepreneurie comme le livre pour l'entreprendre mon inco d'un d'eux c'est pas aussi cher et de l'eux afin d'entreprendre les normes et son émission n'a qu'il est migné d'hier n'a pas terminé c'est gentil merci beaucoup c'est vrai à la tigus n'est même à benne libre libre baguini c'est ce qu'on binde à la d'un député d'une émission n'est certain que l'actualité une émission mais c'est pour vous les jeunes ne nous a confiance ni le plou nid à feu ni d'avenir son foul la cfaïda elle n'a ni diaplois dit donc n'a qu'il ya une émission inchallah de l'arbeiten en calque le dimanche inchallah Merci beaucoup Je vous remercie